Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, pour un nouveau vlogmas. Donc j'ai décidé de changer complètement le format des vlogmas parce que je m'y suis pris trop tard, je voulais faire 24 vlogs en 24 jours du mois de décembre. Sauf que j'ai eu l'idée trop tard, j'ai eu l'idée vers le 10 novembre à peu près, donc prévoir des vlogs à l'avance. C'est pas possible en fait de prévoir autant de vlogs, enfin prévoir 24 vidéos en avance qui sont des vlogs en plus, donc même pas des vidéos face cam, c'est impossible. Vraiment j'avançais pas, j'arrivais pas à tenir le rythme et tout ça. Et puis il y a certains sujets qui demandent un peu d'écriture et enfin je sais pas, comment j'avais filmé les premiers jours. Je me rends compte que c'est carrément pas possible pour cette année. Je ferai peut-être l'année prochaine mais voilà cette année je m'y suis pris trop tard. J'aurais dû me prendre au moins genre 2 mois à l'avance, là c'était pas possible. Du coup j'ai décidé de faire toujours les vlogmas, donc toujours une vidéo par jour pendant 24 jours. Mais seulement je vais faire beaucoup plus de face cam et pas trop de vlog parce que c'est beaucoup plus simple pour moi en fait de faire des face cam et après de les monter. Et voilà c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc aujourd'hui je voulais parler, comme vous avez pu voir mon titre, je voulais aborder le sujet. Tous les goûts sont dans la nature parce que vous avez sûrement suivi ça sur Youtube avec toutes les vidéos Unpopular Opinion qui sont sorties. Je suis désolée si je vous... Je vais peut-être enlever mes lunettes. En fait avec toutes les vidéos Unpopular Opinion qui sont sorties, je me suis rendu compte que la phrase tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui la comprennent pas forcément et qui la respectent pas forcément parce que j'ai vu des personnes qui se sont fait défoncer dans les commentaires parce qu'ils exprimaient leur opinion. Je pense notamment à Marie, Angel Phoenix qui s'est fait détruire parce qu'elle a dit qu'elle aimait pas la K-pop, la K-pop, on s'en fout. C'est vrai que cette communauté est assez susceptible mais c'était pas une raison pour lui envoyer des trucs, genre des menaces de mort, genre va brûler en enfer et tout. Franchement je trouve que c'est un manque de respect total et je me suis dit que ce serait un sujet important à parler en vidéo. Il est important de savoir qu'on ne peut pas aimer, les gens ne peuvent pas forcément avoir les mêmes goûts que vous. On peut avoir des points communs, on peut avoir des goûts communs etc. Mais il n'y a personne, vous ne trouverez jamais personne qui a exactement les mêmes goûts que vous sur tous les points. C'est juste impossible. Voilà et si quelqu'un n'aime pas quelque chose que vous aimez, je sais pas, foutez-vous en, passez à autre chose. Enfin je sais pas mais de là à aller insulter quelqu'un parce que, ah oui parce que j'ai ma petite couverture parce que j'ai froid. De là à insulter quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes goûts que vous, je trouve ça ridicule vraiment. Je voulais quand même tirer la sonnette d'alarme. Il va falloir apprendre à respecter les goûts de chacun. Moi j'ai eu de la chance dans les commentaires de ma vidéo, je ne me suis pas fait détruire. Il y a juste eu des gens qui m'ont dit je ne suis pas d'accord avec moi et qui m'ont expliqué pourquoi. Et ça a été complètement cordial en fait. Enfin il y a certaines vidéos où les commentaires c'est un champ de bataille. Et ça c'est pas possible, c'est pas un truc que je tolère, je tolère pas ça du tout. Heureusement c'est pas arrivé sur ma chaîne, je touche du bois mais enfin il va falloir arrêter en fait. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes goûts que vous et il va falloir respecter ça. Alors il faut pas non plus dénigrer. C'est pas parce que par exemple dans une vidéo un populaire opinion on vous demande d'exprimer votre opinion qu'il faut dénigrer forcément quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que je pense que c'est ça qui a été mal compris dans la vidéo de Marie, donc EnjoyPhoenix. Je vous la mettrai par là ou dans la barre d'infos. Voilà je pense que ce qui a été mal compris c'est qu'en fait elle a expliqué pourquoi elle aimait pas la K-pop. La K-pop, voilà me reprenez pas en commentaire s'il vous plaît. Elle a expliqué pourquoi et du coup elle a dit ouais je trouve ça un peu basique, je trouve ça un peu boys band. Voilà c'est son opinion, elle a droit de penser ça et elle voulait je pense que son but de base c'était genre vraiment expliquer pourquoi elle aime pas. Et c'est vrai que quand on aime pas quelque chose, bah voilà on dit les choses qu'on aime pas, les choses qui nous plaisent pas etc. Et si elle trouve que la K-pop ça ressemble à des boys band, et bah qu'elle le pense, de toute façon qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Je vous parle pas vous évidemment, vous comprenez bien. Mais enfin les gens qu'est-ce que ça peut leur foutre que la personne n'aime pas ? Bref, je pense que du coup ça a vraiment été mal compris et du coup voilà je tolère pas ce genre de comportement, enfin moi ça m'exaspère. Voilà on peut avoir un débat avec des gens qui ont pas les mêmes mots que nous, sans que pour autant que ça parte en 3ème guerre mondiale et voilà. Bref, du coup si vraiment ça vous énerve que quelqu'un ne pense pas pareil que vous, quittez sa vidéo et ignorez tout ça. Et voilà, et vous allez écouter ce qui vous fait plaisir. Mais voilà il faut pas non plus prendre mal en fait. Même si on énonce des arguments par exemple si quelqu'un me dit j'aime pas D'Emile au bateau parce que j'aime pas la pop américaine, je trouve qu'elle fait du commercial etc. Moi je pense pas pareil mais jamais j'irais lui dire non mais ça va pas ou quoi, mais t'es complètement conne, va brûler en enfer. Enfin je sais pas, ça m'y donnerait pas l'idée. Après je pense que c'est une question de maturité, c'est une question de point de vue et tout mais voilà enfin au bout d'un moment il faut respecter les points de vue des autres. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Comme le thème c'est tous les goûts sont dans la nature, je me dis que j'allais vous parler un peu de mes goûts, voilà ça ferait pas de mal. En mode petite FAQ posée dans ma cuisine. J'ai pas trop lu les questions donc ça va être un peu en live quoi. Alors la première question c'est de qui es-tu le plus proche dans ta famille ? Alors je dirais ma mère, enfin c'est celle que je vois le plus souvent vu que je vis avec elle, mais sinon je dirais mes cousines. Voilà je suis assez proche de mes cousines. Ton métier de rêve quand tu étais petite c'était quoi ? Alors quand j'étais petite j'ai voulu faire plein de trucs, je voulais faire maîtresse, ma mère m'a dit je voulais faire mannequin, vacances blagues, vétérinaire, architecte, plein de choses. Et pendant longtemps ça a été prof d'anglais, pendant très longtemps je crois de ma cinquième à ma troisième je voulais être prof d'anglais. Enfin je dirais même de ma cinquième à ma seconde, c'était prof d'anglais, prof d'anglais, prof d'anglais et puis après ça m'est complètement passé et maintenant je sais pas ce que je veux faire. Question numéro 3, l'endroit de vacances où tu rêves d'aller ? Londres, je le dis tout le temps, je dis tout le temps la même chose mais Londres, enfin Londres c'est vraiment la seule ville avec les villes au Canada. Vraiment Londres et le Canada c'est mes endroits de rêve donc voilà. Mais pour l'instant ma priorité c'est Londres, je kifferais aller à Londres et si un jour je vais à Londres je vous ferai des vlogs évidemment. Prochaine question, que ferais-tu s'il ne te restait qu'une journée à vivre ? Oh putain ça c'est vraiment trop compliqué. Je pense que je ferais un truc avec mes amis, je sais pas, je ferais une espèce de grande fête en mode de vivons notre vie. Non je sais pas, franchement je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi ? Oh là là, oh là 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 la question ! Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi ? Je dirais mon ouverture d'esprit, c'est une qualité dont je suis pas mal fière et tout ce qui est mes valeurs morales etc. Et en physique je dirais mes yeux, parce que j'aime bien mes yeux. Enfin pas là hein, mais j'aime bien quand ils sont bien clairs sur les photos et tout, j'adore. Alors ça c'est une question hyper intéressante. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi ? Bah ma façon de penser parce que j'ai clairement une façon de penser très 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 différente des gens en général. Et ouais je dirais que c'est ça. Comment tes amis te décrivent ? Je pense que mes amis me décrivent comme quelqu'un de chiante, parce que je suis très chiante quand je veux. Quelqu'un de plutôt honnête dans l'ensemble et quelqu'un de loyale. C'est quoi ta blague préférée ? Ma blague préférée, je sais pas si je la retrouve, je vous la mettrai sur l'écran. Qu'est-ce qui t'effraie le plus ? Ce qui m'effraie le plus... Je sais pas, j'ai pas de grosses peurs, genre peur des araignées et tout ça. Bah j'aime pas les aiguilles, mais c'est pas genre, ça me fait pas peur, mais genre j'aime pas quoi. Genre vraiment. Quel est ton plus gros défaut et ta meilleure qualité ? Ça rejoint un peu les autres questions d'avant. Donc plus gros défaut, je dirais que je suis têtu, je suis très 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 têtu. Et ma meilleure qualité, je dirais que je suis loyale. As-tu un animal de compagnie ? Non, mais j'aimerais beaucoup voir un chat. J'avais un chat quand j'étais plus petite, qui est décédé il y a longtemps maintenant, il y a 10 ans je crois. Et voilà. Et depuis j'ai pas eu d'autres animaux de compagnie. Ton plat préféré ? Mon plat préféré c'est les pâtes carbos. Est-ce qu'il y a une expression que tu dis souvent ? Alors ça, j'essaie de le couper au maximum dans les vidéos, mais je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est donc voilà. C'est vraiment un truc que je dis tout le temps. Donc voilà, donc voilà, donc voilà. Voilà, toutes mes phrases c'est donc voilà. Tu préfères chien ou chat ? J'adore les deux, franchement j'adore. Je suis une personne qui adore les animaux, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore les animaux. J'adore presque tous les animaux, clairement. Il y a presque pas d'animaux que j'aime pas. Mais j'ai un petit penchement pour les chats, mais j'adore les chiens aussi. Je pense que si j'avais un animal à moi, ce serait un chat et après peut-être plus tard un chien. Quel smiley te représente le mieux ? Alors moi c'est celui-là, c'est le petit smiley pleure de rire. Parce que voilà, je suis souvent, je suis une bonne, un bon public. Je rigole souvent pour rien. Donc voilà, le smiley qui pleure de rire, ça me représente plutôt pas mal. Est-tu du soir ou du matin ? Alors ça c'est une super bonne question. Parce qu'il y a une époque où j'adorais me lever tôt et travailler le matin. Genre au lieu de faire, il y a des gens qui font leur devoir le soir. Et moi je les faisais toujours le matin avant de partir en cours. Genre je préférais me lever plus tôt, plutôt que de me coucher plus tard et les faire la veille quoi. Enfin bref. Prochaine question, quelle est ta série préférée ? Ma série préférée c'est Les Frères Scott. One Tree Hill en anglais. Pas loin derrière il y a Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. Et voilà, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Alors vraiment pas du tout. Les seuls, entre guillemets, jeux vidéo que je joue c'est Mario Kart et Mario Bros sur DS. Mais sinon, je suis pas trop une grosse geek à ce niveau-là. Une chose où tu ne peux pas vivre sans. C'est pas très français. Mais quelque chose dont tu peux pas te passer. Quelque chose où je peux pas me passer. Les pâtes. Les pâtes je pense que c'est pas mal ma vie. Mais sinon, j'adore la limonade. Un truc que j'achète à chaque fois que je vais faire les courses, c'est de la limonade. Vous êtes sûres que j'en achète. Ta ville préférée ? Ma ville préférée, j'aimerais bien que ce soit Londres mais j'y suis pas encore allée. Je dirais Paris. Est-ce que tu aimes faire à manger ? Alors, pas du tout. Je suis une personne qui déteste faire à manger. Vraiment. Je déteste, je déteste, je déteste ça. Et d'ailleurs, mes amis se moquent de moi à cause de ça parce que je sais pas du tout me faire à manger. Quelle est ton application favorite ? Mon application favorite, je dirais Instagram. Instagram. J'aime bien Twitter aussi mais pas tout le temps. Il y a des jours où j'aime pas trop ce qui se dit sur Twitter. Il y a des jours où j'adore. Donc, et YouTube. Je dirais Instagram, Twitter et YouTube. Quelle est ta couleur préférée ? Ma couleur préférée, c'est le noir. Alors, je sais, c'est pas une couleur. Voilà, je m'en fous. Pour moi, le noir, c'est la couleur que je mets le plus. Après, j'aime bien le bleu. J'aime bien le bordeaux. En principal, celle que je mets le plus, c'est le noir. Qu'est-ce qui t'embête le plus chez les gens ? Alors, moi, ce qui m'embête le plus chez les gens, c'est le manque de respect. C'est vraiment un truc. Voilà, enfin, je sais qu'on peut pas aimer tout le monde. On peut pas être gentil. On a pas forcément envie d'être toujours gentil avec tout le monde. Mais juste le minimum, en fait. Juste respecter l'avis des gens. Respecter les gens. Enfin, le minimum, voilà. Juste ça, ça m'emmerde. Vraiment, les gens qui respectent pas les autres, ça me... Voilà. C'est quoi ta date de naissance ? Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec mes goûts et tout. Mais voilà. Ma date de naissance, c'est le 16 juin 1997. Si tu pouvais changer de prénom, c'est ça et quoi ? Alors, j'ai déjà dit en vidéo. Mais si je pouvais changer de prénom, je m'appellerais Fleur. Parce que je bloque là-dessus. Depuis un an, là, à peu près. Je bloque sur Fleur. Voilà. Et enfin, dernière question. Tu préfères les cheveux longs ou les cheveux courts ? Alors, sur moi, les cheveux longs, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai une obsession pour les cheveux longs et je compte pas les couper avant qu'ils atteignent le haut de mes fesses, clairement. Sur moi, j'adore les cheveux longs, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, je trouve que les cheveux courts, ça leur va mieux que les cheveux longs. Ça dépend vraiment du physique, de leur style, etc. Mais moi, sur moi, les cheveux courts et sur les autres... Non, moi, sur moi, les cheveux longs et sur les autres, les cheveux un peu plus courts. Donc voilà, tout le monde, j'en ai fini pour ce petit vlog, ce long vlog même. Petite, en mode petite FAQ posée avec ma petite tasse Mickey. Donc là, je vais aller monter ce vlog dans la foulée. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi et j'espère qu'à l'avenir, vous allez respecter les goûts des autres, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce dans les airs, abonnez-vous et je vous retrouve demain pour un prochain vlogmas. Bisous ! Sous-titrage ST' 501